Allez, on oublie ces considérations économiques pour revenir sur la belle aventure du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Avec nous sur ce plateau, Christian Scarretti. Re bonjour. Re bonjour. Vous êtes metteur en scène et directeur de cette grande maison. Alors vous avez décidé d'emmener une troupe, votre troupe, au Maroc et puis en Corée. Alors la tournée au Maroc, c'était du 7 mai au 5 juin. Et quel succès ? Alors je vous dis que vous avez réuni 12 311 spectateurs. C'est très précis. Oui, personnellement, je ne les ai pas comptés. Mais il s'avérait que ce soit ça. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de monde. Ce qui était d'ailleurs contradictoire parce qu'à l'origine, ce sont des pièces pour un public plutôt confidentiel. On peut jouer sur 200 ou 300 de jauges. Confidentiel, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les pièces les plus connues de Molière. Oui, mais parce que c'est un déploiement vocal, un déploiement scénique qui suppose un public de 300 à 500 personnes maximum. Et là, on s'est retrouvé parfois devant des salles de 1800 personnes, à Gadir par exemple. Et ça s'est fort bien passé d'ailleurs. Mais nous, on n'avait pas l'idée, du moins on n'imaginait pas qu'on aurait pu jouer devant autant de monde. Alors vous avez fait escale dans huit villes, dont Agadir, vous venez de le dire, Casablanca ou encore Meknes. Et Marie Berrurier et Gaël Handolz ont pu vous accompagner les chanceuses. On regarde. Je teste le tapis parce qu'en fait, comme d'habitude, on joue sur une surface plane. J'aimerais ne pas me prendre les pieds dans le tapis tout simplement. Il n'emmène pas large. Jérôme, il a même carrément le trac. Car ce jour-là, c'est lui qui se lance tout seul en pleine rue face au public de Meknes. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Cette farce, c'est l'une des quatre pièces de Molière que le TNP a emporté au Maroc dans ses mâles. Il n'y a pas de scène, pas de décor, mais cette fois encore, Molière cartonne. Je vais maintenant au Magnifico. D'habitude, on le voit à la télé, mais c'est pour la première fois qu'on l'a vu en plein air. Mais c'est vraiment génial, c'était super. Et même Taïeb Sédiki, la star du théâtre marocain, cache mal son émotion. Molière appartient à l'humanité. Il nous appartient aussi. Au Maroc, c'est toute la troupe du TNP qui est partie en tournée. Une vraie famille. Dix comédiens qui se connaissent par cœur et qui jouent Molière plusieurs fois par jour. Et ici, c'est un auteur culte. Ajustons un peu de nos cheveux au moins. Ce matin-là, les enfants du collège Marguerite-sur-Senard accueillent deux des comédiens de la troupe. C'était extraordinaire. Ils nous ont fait des remarques bien placées. Et c'était vraiment très bien. Les enfants ont jubilé à l'idée de rencontrer les acteurs, de jouer devant eux. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et ici, chaque représentation, c'est pareil. Les salles sont pleines et le TNP attendu de pied ferme. J'aimerais mieux avoir fait ce O-O qu'un point de vue du Dieu. C'est un événement très intéressant, quoi. Surtout pour les gens qui aiment le théâtre. J'ai beaucoup aimé les acteurs, comme ils se comportent, comme la manière dont ils jouent leur rôle. Dans le noir, sa crie, sa chahut et même sa téléphone. Une ambiance bien vivante qui doit finalement pas mal ressembler à ce qui était à l'époque. Une représentation de Molière. C'est un peu un retour aux sources avec Molière, lui aussi. Il partait avec sa troupe, sillonnait les routes de France et il créait. Oui, c'est vrai, mais il y a une part de mythologie là-dedans, si vous voulez. Il faut essayer de faire la partition objective des choses. Il y a une partie de la vie de Molière qui a été une partie itinérante. Effectivement, il tirait le diable par la queue. Mais on a une lecture qui est influencée par le roman comique de Scaron ou par le Capitaine Fracas. C'est-à-dire qu'une lecture un peu romantique. En réalité, très vite, Molière a eu le support des grands. Très vite, il a eu de l'argent. Très vite, ça a été une troupe qui a été reconnue très, très rapidement. C'était un retour à succès. Bien sûr, et puis avec un accompagnement des nobles. C'est une écriture raffinée. Alors après, il avait effectivement sa plume trempée dans ses années d'apprentissage dans un théâtre de foire. Un théâtre qui est un théâtre de traiteaux, qui a affaire directement avec le public. Et de ce point de vue-là, les farces, la petite farce qu'on voit, c'est la jalousie du barbouillé. C'est l'origine de Molière. Il a affaire avec un public qui est dans un rapport immédiat à ce qui est joué, certainement de rue. Et on l'a retrouvé au Maroc. C'est-à-dire que les gens n'ont pas un rapport culturel au rituel théâtral. C'est plus spontané, plus chaleureux aussi ? Oui, c'est vécu d'une façon plus animale, plus immédiate. C'est-à-dire que dans le monde arabe en général, depuis le Maroc jusqu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de tradition théâtrale très longue. Molière est traduit dans le monde arabe à partir du 19e siècle à peu près. Et il y a une tradition antérieure au colonialisme de Molière, ce qui est important. Sinon, si vous voulez, donc méditéraire. Maintenant, dans la grande tradition théâtrale, il n'y a pas un grand théâtre arabe. Ce n'est pas vrai. Il y a un rapport aux contes, il y a un rapport à la poésie. Et dans le rapport au théâtre, dans la rue, c'est très naturel, très spontané, au premier degré. Et par exemple, le public scande la représentation. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de jouer dans la continuité. On est arrêté par des applaudissements ou des interventions, qui sont le salut de ce qui vient de se produire, mais dans la séquence. Et ça ne perturbe pas trop les comédiens, au début peut-être un peu, non ? Non, parce que ce sont des comédiens qui sont entraînés à ça. Nous, on fonctionne au TNP en troupe. Donc ce sont des jeunes acteurs qui saluent à peu près 110 fois par an au plateau. Donc ils ont le cuir. Il en faut plus. Voilà. Donc on n'est pas déstabilisés. Mais par contre, ça nous fait réfléchir sur l'origine de l'écriture. Mais l'origine antérieure, vraiment, même à l'écriture de Molière lui-même. C'est-à-dire de l'écriture éditée. Tout le Molière qui va travailler la farce de Tréteau. Et on voit aussi que Molière est très connu. Enfin, est connu quand même, très connu, mais au Maroc. On a entendu Taïeb Sédiki. C'est ce qui vous a aussi poussé à jouer du Molière là-bas ? Ce qui m'a poussé à jouer du Molière là-bas, c'est en réalité une première tournée que j'avais faite il y a bien longtemps avec des petites farces inspirées de Molière et écrites par Alain Badiou, le philosophe. Et on avait donc tourné au Maroc ces petites pièces. J'avais lié beaucoup d'amitié. Je suis d'ailleurs très ami à Victoria Jabran qui était l'ancienne ministre de la Culture du Maroc pour laquelle j'avais fait traduire un poème dramatique et qu'elle avait joué. Donc il y avait un rapport de connivence comme ça avec ce pays. Et à l'occasion de ces Molières qui étaient conçues pour tourner, qui étaient conçues comme des petites unités et en même temps raffinées et en même temps économiques, les deux en même temps, il était juste qu'on puisse être amené à venir au Maroc ou même ailleurs, là où on nous demandait en quelque sorte. Mais comme j'avais un lien particulier avec ce pays... Il y a un rapport subversif. Il y a tout un sous-texte subversif chez Molière. Est-ce qu'on vous en parle justement là au Maroc ? Est-ce qu'il y a des petits points ? Bien sûr, on en a parlé. Qu'est-ce que vous avez dit plus vite ? Il y avait forcément le rapport de l'oppression patriarcale. La question de l'éducation des filles et de la liberté qu'on leur doit ou qu'on ne veut pas leur donner était un sujet dans lequel le silence de la salle se faisait entendre terriblement. L'oppression des puissants par la langue, la mondanité oppressive d'une société organisée en caste était très entendue. C'est-à-dire là où en France on pouvait rire d'un rire qui avait dépassé ces contradictions-là, on ne riait pas, on écoutait. Mais ça, on l'a vu très fortement. Mais surtout, ce qui était restitué, c'est la ruse du pauvre. Ce qui était restitué dans les farces notamment, et même dans les précieuses ridicules, c'est-à-dire la crédibilité du pauvre qui, pour s'en sortir d'une société oppressante, doit manipuler l'arme, le bâton et la langue. D'accord, donc il y avait une petite revanche. Oui, là il y avait une connivence. En tout cas, le public qu'on voit là devant la porte Bamensour, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un public qui, en quelque sorte, a pris la farce au premier degré. J'avais d'un côté un public francophone, de l'autre côté un public arabophone. Donc face à cette contradiction, j'ai réinventé un système très simple qui est la harangue. Donc moi, avant la représentation, j'ai fait une harangue, j'ai parlé au public, aussi bien au public arabophone que francophone. Il y avait une traduction. Oui, avec un traducteur qui leur expliquait en gros ce qu'on était en train de faire et la contradiction dans laquelle on allait se trouver. C'est-à-dire qu'on allait jouer en français une pièce dont on savait qu'ils ne comprendraient rien, mais dont je pouvais, moi, leur expliquer en gros le sens et dont ils comprendraient par le jeu la signification. Et ça s'est passé merveilleusement bien. Mais il fallait passer par ce principe de harangue qui appartient très fortement à la culture. Là aussi, un retour aux sources, effectivement. Merci beaucoup, Christian Scaretti. De rien. Et peut-être que vous reviendrez nous parler de la Corée. Vous partez à l'automne prochain. Je vous remercie, comme vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV5. Merci.